bonsoir philippe bonsoir à tous bienvenue dans ce déjà 29e numéro de barbie test c'est barbie chétif à l'appareil donc là on va tester un jeu 32x parce qu'en fait il marche mon 32x je marchais plus mais je m'étais trompé dans les branchements c'est que j'ai obligé parce que de le faire puisque c'est en et l'ont pas mis faut croire que le 32x ne permet plus de faire le sega qui avait pourtant sur sonic les bruits sont pas raccord c'est pas ça pas synchro je veux dire oula le gros bruit du gros vaisseau qui approche que c'est beau juste on va comparer avec une intro d'un jeu 16 bits parce que là c'était du 32 bits attention déjà beaucoup plus rapide le 16 bits par rapport au 32x une musique déjà plus inspirée plus riche un vaisseau qui approche pareil mais avec la mise en scène attention des petits bruitages des avions qui viennent vers nous on sent le danger qui gronde plein de deux essos c'est aussi un sommaire comme graphisme mais on sent que déjà hop voilà il y a une grammaturgie hélas faut pas faire mieux quoi ça on impose voilà maintenant on retourne notre jeu grand jeu 32 bits oh putain star wars la musique qui grince bien on sent beaucoup les aigus limite de la saturation et là la musique de star wars bien chaude tout là déjà ça ça crince alors un nouvel espoir c'est une période de guerre civile les rebelles les vaisseaux ennemis des civils ils sont cachés dans une base secrétaire j'arrive pas à lui excuse moi durant le combat les rebelles les espions rebelles ont essayé de voler les plantes de l'empire de l'armée ultime de l'empire ça va trop vite je n'ai pas le temps de travailler les plans volés qui peuvent sauver le son peuple et restaurer la paix dans la galaxie la liberté dans la galaxie c'est classique quand c'est ça oh putain le vaisseau x-wing et on sent vraiment à rien quoi quand on voit le l'étra j'aime pas trop bon c'est parti non là on laisse un peu trop haut que c'est ouf oh putain c'est même pas qu'il y ait dit de la collision un vaisseau il fait pas un petit sursaut quand tu reçoit un coup il se crache c'est très très rapide on sent que c'est vraiment ouf c'est de la vitesse oh putain on a le choix entre 32x et arc a 32x qui a des enhancements et qui a des améliorations donc soi disant c'est meilleur que tous les wings se préparent à sauter dans l'hyper espace le personnage il parlait même pas quoi il bougeait pas c'était juste une photo même là il bouge un peu plus bon c'est parti on se met en vue voilà en vue troisième personne pour comparer toujours avec star wars la vue troisième personne bon il est bruitage point point c'est vraiment pas putain le bruit déjà la musique elle est beaucoup moins bonne que dans l'intro point 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 ça fait les vaisseaux d'explosions est merdique on dirait deux bouts de plastos qui se démembre d'un coup il n'y a même pas d'explosion dans mémoire dans star fox il y a des explosions là où ils se coupent en deux se coupent en deux c'est toujours avec l'explosion et c'est toujours le même taille fighter moi il se trouve que j'ai joué longtemps il ya peut-être cinq ou dix ans à taille fighter sur pc c'était jeu sur disquette et ça a rien à voir que déjà dans taille fighter sur pc on pouvait aller tout en haut tout en bas là on sent que c'est un tunnel on peut pas aller en haut on peut pas aller en bas donc on peut pas faire de looping on peut juste aller à droite à gauche aussi ce qui est super dans le taille fighter mais bon maintenant il faut jouer sur dos c'est moi j'aime pas trop mais c'était le fait de pouvait enregistrer toute notre partie et en fait chaque élément du décor gère chaque des chaussons chaque même comment dire des bonus par exemple station pétrolière chacun avait sa caméra et quand on avait enregistré sa partie on pouvait voir les tous les différents points de vue donc il y avait 50 points de vue si on voulait dans la même scène donc on pouvait suivre notre jeu autre vaisseau comment il a ce qui s'était passé mais aussi à côté ce qu'avait fait les autres et les ennemis pendant notre pendant notre assaut ce qui s'est passé bon là c'est encore des taille factor qu'il faut dégommer cette fois ci en avant donc je pense que là le jeu le toujours la même musique c'est super agréable chaque niveau la même musique les mêmes ennemis c'est vraiment merdique quoi même starfox 2 qui n'a pas été terminé il ya beaucoup plus de choses aussi là au niveau des décors il y en a pas les étoiles c'est trois points blancs les vaisseaux on peut rien faire avec eux ils tirent mais ça nous touche pas alors que dans le justement le taille fighter sur pc aller faire gaffe au même au vaisseau qu'on pouvait tirer sur les vaisseaux c'était pas obligé dans la mission donc si on tirait sur le vaisseau on pouvait à la rigueur le détruire ça faisait je crois des points en plus en tout cas on était on s'entend une liberté là il n'y a pas de liberté puisqu'il y a un timer en haut et je pense que de niveau en niveau on a de plus en plus de type acteurs à tuer dans un temps de plus en plus court c'est d'être ça à mon avis le jeu donc c'est vraiment pas répétitif c'est du 32 bits 32 bits de chez sega donc moi je suis pas vraiment un pro nintendo à priori non pas spécialement parce que s'il ya des bons jeux n'importe quelle console moi ça m'intéresse il faut croire que trouver des bons jeux sur sega c'est pas évident qu'on voyait en a je rigole mais là en tant qu'on va dire politique technologique cd2 r2 ça change un peu mais c'est vraiment limité quoi et boum la exclusion déjà fini là on n'a pas l'impression on sait pas comment on navigue si on dans taille fighter sur pc on pouvait vraiment si l'ennemi venait derrière nous comment il fallait piloter pour l'éviter là j'ai dit mettez faites une manoeuvre d'évasion mais il n'y a pas mal d'évasion pas l'écart droite et à gauche il n'y a pas de nous puis là j'ai la manette six boutons j'appuie sur tous les boutons il n'y a pas quoi pas de manoeuvre d'évasion désolé pas la notice non plus j'ai pas vu rapidement la notice j'ai pas vu ouais donc là à part attendre que l'ennemi vienne vers nous pour qu'il nous dépasse déjà il nous saute dessus par derrière et on n'explose pas bizarre et voilà il vient il se mépile devant notre viseur et vraiment tout compris le mec donc c'est toujours comme ça il faut avoir de la chance que l'ennemi vient devant nous voilà hop la vue extérieure ne sert à rien parce qu'on voit pas les ennemis d'où ils viennent n'a moins en vue intérieure on a le radar de nos ennemis à plus au taux ou prou où vient l'ennemi bon et c'est vraiment pauvre graphiquement niveau de l'action il n'y a rien quoi il est toujours dans le tunnel noir en starfox il ya vraiment des chaque niveau il y a une musique un univers c'est vraiment un pâté qui quoi ce genre de jeu mine à quoi ça va je vais acheter 2 euros envie de grenier et j'aurais pas le 32 x ou si j'avais à choufroid 10 euros mais j'avais une vingtaine de jeux en loose avec j'ai pas perdu mais c'est vraiment lamentable quoi voilà boum il s'est cassé en trois morceaux en plastoc il ya beaucoup de variété d'ennemis c'est fou dans ce jeu variété de la musique je sais pas où tout ce qui est digitalisé et compagnie ce qu'ils ont pu mettre dans une 32 x mais dans du 32 bits pour ça quoi oui aussi dans tie fighter sur pc il y avait plusieurs types de missions rappelé des missions c'était dans des espèces de tunnel où il fallait tirer sur des points particuliers mais certaines fois il y avait des missions il fallait il fallait détruire que des taille fighter d'autres il fallait justement protéger des cargaisons des des cargos de cargaison il fallait les protéger ou alors il faut aller tuer que des radars que des satellites on sentait qu'à chaque mission c'était quelque chose de spécifique là c'est vraiment toujours toujours pareil je sais pas pour l'instant ça va j'arrive à tenir le jeu mais je pense qu'on meurt en fait dans lui dans ce jeu c'est pas vraiment que c'est une idée difficile c'est qu'on s'emmerde comme un rat mort les concepteurs c'est parce qu'ils ont pu tester le jeu ils sont dit les gens vont s'amuser un bon moment avec ça ils vont payer je sais pas 600 francs à l'époque ça devait coûter un du 32 bits pour ça quoi 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 on est vraiment du carton quoi la musique il y a les synthés à 3 euros les synthés bon tant pis ça fait la trompette bon tant pis ouais bon là j'ai perdu ouais il m'en restait plus qu'un qu'on va signer bar pour barbie chétif point 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 là aussi c'est une musique qui est vraiment pas dans le ton du jeu écoutez moi c'est de merde non on continue pas c'est bon quoi ah j'ai quand même fait 25% du jeu en ayant fait trois missions à la con oh putain tu as sous-estimé le pouvoir du côté obscur de la force superbe digitalisation du bon ben sur ce jeu pathétique on se dit à plus mais plus pour une prochaine vidéo ça va non 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 Sous-titrage ST' 501